bonjour à tous donc me voici aujourd'hui pour vous présenter le carré numéro 24 allez c'est parti on commence tout de suite avec six mailles chaînette vous faites une maille coulée dans la première maille chaînette vous avez votre cercle de base donc maintenant nous allons faire 16 mailles serrées déjà d'abord dans un premier temps une maille en l'air pardon ensuite nous allons faire 16 mailles serrées dans l'anneau je prends mon fil avec allez c'est parti 1,2,3,4,5 donc on se retrouve à la fin des 16 mailles serrées donc nous voici à la fin des 16 mailles serrées j'allais dire 16 mailles en l'air mais non 16 mailles serrées donc maintenant on va aller faire une maille coulée dans la première maille en l'air du début du tour c'est pas une couleur très sympa parce qu'on voit pas bien donc après vous allez faire 6 mailles en l'air 2,3,4,5,6 ensuite on va faire une double bride vous faites deux fois le tour dans la maille serrées suivante et deux mailles en l'air et on va faire ça donc en tout vous devez avoir 16 16 double bride donc avec celle ci vous devez en faire 15 mois celle ci moins les deux là ça fait encore 14 fois une double bride dans la maille serrées suivante voici c'était juste deux mailles en l'air une double bride dans la maille serrées suivante en tout vous devez en avoir 16 à la fin vous retrouve à donc me voici à la fin des 16 double bride donc avec les six mailles en l'air du début à la fin j'ai refait deux mailles en l'air je vais compter une deux trois quatre dans la quatrième maille en l'air du début du tour je vais faire une maille coulée ensuite on va refaire une maille coulée pour avancer dans l'arceau à partir d'ici donc je vais faire étape par étape comme bon je pense donc deux mailles en l'air je vais encore revérifier un petit coup ce qui est écrit allez je reprends donc c'est trois mailles en l'air dans l'enfant et vous refaites deux demie bride dans le même arceau une demie bride et une seconde demie bride voilà ensuite nous allons faire deux demie bride chacun des arceaux suivant une dans le suivant on refait deux demie bride de maman c'est un peu plus compliqué on refait le le coin donc après c'est deux demie bride et une bride de demie bride et une bride ensuite après l'âme nous allons faire deux maille en l'air vous allez dans l'arceau suivant vous allez faire une bride et deux demie bride dans le même arceau et deux demie bride et deux demie bride dans le suivant toujours pareil et deux demie bride dans le suivant deux demie bride en l'air on va dans le suivant vous faites une bride et deux demie là ça nous fait déjà deux coups on va continuer dans les deux suivants on fait deux demie on va dans le suivant deux fois une bride deux mailles en l'air et on reprend une bride dans le suivant une bride dans le suivant et deux demie ça nous fait trois coins mais maintenant on va continuer pour finir deux demie bride dans l'arceau suivant une deuxième fois deux demie bride dans l'arceau suivant une deuxième fois deux demie bride dans l'arceau suivant voilà une maille coulée ici voilà on a déjà formé le carré donc on va regarder le rang suivant donc on est reparti trois mailles en l'air n'oubliez pas la première demie bride ici vous allez faire une bride dans chacune des mailles suivantes normalement il y en a dix n'oubliez pas la première c'est reparti donc à des dix brides une 2 3 4 5 5 6 7 8 9 donc on trouve une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix on en a dix en tout et dans l'angle vous allez faire une bride de maille en l'air et à nouveau une bride et on repart sur une bride dans chaque maille du rang précédent on va compter exactement une 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 et 10 ensuite dans l'arceau des deux mailles en l'air une bride de maille en l'air et à nouveau une bride voilà donc je vous laissez finir ce tour c'est toujours pareil une bride dans chaque maille du rang précédent ici sans oublier sans omettre la première une bride de maille en l'air une bride pour le coin voilà je vous retrouve à la fin là c'est vraiment pas compliqué pour la suite j'ai fait mes dix brides je refais une bride dans le coin deux mailles en l'air et je vais refaire une bride ici puisque je n'avais pas fait au début du tour et je refais une maille coulée alors maintenant par contre donc ils disent de commencer dans l'arceau ils disaient de finir attendez on va finir exactement comme ils le disent hop là autant pour moi on doit finir avec une maille serré non puisqu'il n'avait pas expliqué comme ça correctement le début bon je vais continuer comme je le pensais hop là autant pour moi je refais une maille coulée et moi je recommence donc à partir d'ici je fais trois mailles en l'air vous allez faire une bride dans chaque bride comme tout à l'heure une bride dans chaque bride c'est juste dans les coins que ça change absolument pas beaucoup de changement c'est juste à la fin que je vous remontrerai comment finir vu que je n'ai pas commencé comme dans le fascicule vous m'excusez si je vais un petit peu vite depuis le temps qu'on fait des brides logiquement vous devez savoir les faire voilà donc là maintenant on arrive dans le coin dans le coin c'est deux brides une bride deux brides deux mailles en l'air et à nouveau deux brides et deux brides ensuite vous recommencez donc n'oubliez pas je répète tout le temps vous allez dire que je me répète effectivement mais je le répète tout le temps bon là je ne vais pas faire avec vous la fin comme ça la vidéo sera moins longue n'oubliez surtout pas la première bride ici puisque quand vous faites deux brides plus deux brides ça en fait quatre ça fait déjà pas mal et souvent on a tendance à oublier la première donc normalement en tout vous devez en avoir douze vous pouvez compter, repomter, repomter pour être sûr normalement vous en avez douze à chaque tour ici entre les deux mailles en l'air et maintenant on va continuer comme ça une bride dans chaque bride deux brides ici deux mailles en l'air et deux brides voilà donc je vous retrouve à la fin de ce tour pour le fin me voici à la fin de mon carré donc on va le finir dans le coin c'est deux brides deux mailles en l'air deux brides normal deux mailles en l'air et à nouveau deux brides dans le même et en fait là où j'ai commencé il manquait juste une bride ici donc je vais refaire une bride là et après je fais une maille coulée juste ici et voilà votre carré numéro 24 est fini 24 oui je me suis pas trompée voilà le numéro 24 est fini joli carré donc voilà alors je vais essayer tenter de refaire aujourd'hui encore des vidéos donc je vous dis à tout à l'heure